... Bonjour Céline Champineau, nous sommes au Théâtre de la Bastille où vous donnez votre nouvelle création Les Apôtres au cœur brisé qui est en fait le troisième opus et vous me direz si vous êtes d'accord puisque vous aviez déjà donné au Théâtre de la Bastille deux autres pièces, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Des deux autres pièces ? Ou de la trilogie ? De l'ensemble, voilà Il s'agit d'une trilogie que j'appelle Biblico Pop puisque je travaille sur la rencontre de la culture pop et de la culture biblique et donc c'est vrai qu'on avait présenté Vivi par posthume la Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable et là on revient avec Les Apôtres au cœur brisé, Caverne Club Band Donc on a l'impression que dans cette trilogie elle est traversée par une recherche une recherche peut-être du mystique contemporaine Oui, alors c'est vrai que la question mystique elle est particulièrement à l'œuvre dans ce dernier opus Les Apôtres au cœur brisé Je dirais que dans la Bible, le précédent, l'enjeu pour moi il était plus politique, plus matérialiste presque sur la question de l'impérialisme et avec Vivi par, c'est le premier spectacle celui avec lequel j'ai commencé à découvrir mon penchant pour ces questions-là et c'est vrai que Les Apôtres au cœur brisé c'est vraiment l'enjeu de la condition humaine que je déploie au plateau et j'ai l'impression que ce qui sous-tend les trois volets c'est vraiment la question de la mort d'un dieu de la mort de dieu la question presque nietzschéenne et de ce que ça nous fait de vivre dans ce monde sans dieu Déjà dans Vivi par, le spectacle se termissait sur une sorte d'arche l'image finale où il y avait tous les animaux les belles choses, la beauté du monde qui semblait partie et ces personnages qui étaient sur une sorte de radeau de la méduse et puis dans la Bible vaste entreprise de colonisation il y avait quand même une mise en cause du dieu qui n'était pas là et qui avait fait des hommes finalement des êtres qui bousillaient tout et là on a l'impression effectivement qu'il y a une absence de dieu et qui laisse les hommes complètement désœuvrés Oui c'est vraiment ça c'est vrai que dans la Bible l'enjeu du spectacle était une sorte de dispute avec Dieu mais finalement une dispute avec le texte biblique voilà avec en fait finalement l'ensemble de l'Ancien Testament mais qui s'appuyait sur la Genèse et le spectacle se terminait avec la mise à mort d'un dieu de carnaval c'était vraiment on tuait nous-mêmes ce dieu-là le dieu de ces textes-là en effigie et les apôtres au cœur brisé démarrent un an après la mort du leader d'un boys band qui s'appelle les apôtres au cœur brisé et qui s'appelle Jésus et donc on peut considérer que ça commence un an après la mort d'un dieu ou de quelqu'un qui ressemble à Dieu donc on flirte aussi avec cette chose de l'homme à l'image de Dieu ou du Dieu à l'image de l'homme et cette absence de Dieu cette mort d'un dieu nous laisse c'est la figure de pourquoi nos cœurs sont-ils brisés qui travaille là-dedans et c'est vrai que chez Nietzsche il y a cette phrase qui dit comment avons-nous pu vider la mer où avons-nous trouvé l'éponge pour effacer l'océan et cet abîme qui s'ouvre après le constat qu'on fait du meurtre du meurtre de Dieu mais sans parler des histoires de religion là pour le coup je travaille vraiment à côté c'est presque plus philosophique finalement quel abîme s'ouvre et qu'est-ce qu'on trouve à faire de nous et là vous parliez de philosophie effectivement vous faites le deuxième titre c'est caverne club bande donc là il y a une volonté je pense très claire de faire appel au mythe de la caverne de Platon et ces êtres ils sont complètement reclus oui alors c'est vrai que le huis clos théâtral appelle enfin c'est toujours tentant quand on travaille sur un plateau en plus moi jusqu'ici j'ai pas travaillé et les entrées et les sorties c'est un enjeu qui pourrait être intéressant pour la suite mais d'avoir des acteurs qui sont en huis clos sur un plateau évidemment que ça ça évoque cette histoire d'enfermement et dans le mythe de la caverne dans ces projections d'ombre dans ce rapport au réel fantasmé il y a quelque chose qui qui me raconte l'oeuvre l'oeuvre artistique la position du public qui regarde les ombres etc et c'est vrai que ce qui m'intéressait dans la république de Platon c'est que Platon nous dit un moment on a besoin de mythes pour gouverner les hommes et ce fameux mythe de la caverne on nous dit voilà nous vivons tous enchaînés dans une caverne dans l'obscurité et de temps en temps un homme sort trouve la sortie il voit le soleil l'herbe les vaches les papillons et il ne trouve rien de mieux à faire que de retourner dans la caverne pour gouverner les autres et en même temps il y a la position du philosophe qui est là pour éclairer pour donner la lumière et celui qui qui redescend il est aussi là pour porter pour apprendre aux autres la lumière enfin c'est pas forcément un échec non non mais je le vis pas tant comme un échec mais c'est plutôt ce rapport pédagogique que je mets en question c'est pour ça qu'à la fin quand John dit je suis sorti une fois et on lui dit par la porte il y a quelque chose en dessous Thomas qui est le fou du spectacle lui dit ah bon et qu'est-ce que tu as vu dehors et comme s'il lui disait je ne crois pas que tu sois sorti il y a une mise en cause même de l'existence de l'extérieur et de ceux qui rentrent en disant mais moi j'ai vu la lumière et je vais vous l'enseigner il y a pour le coup la comment dirais-je le rapport descendant le rapport de l'enseignement du philosophe vers les autres je le récuse complètement plutôt au profit d'une communauté qui vit certes enfermée dans une caverne dans l'obscurité regardant des ombres bouger sur un mur mais peut-être que c'est justement une façon de pouvoir transcender que l'art en fait la projection d'ombre chinoise ou que sais-je permettrait de de transcender une réalité et vaudrait presque mieux que d'avoir accès à un monde soi-disant réel et est-ce pour ça que lorsque vous parliez justement de récusation est-ce pour ça que vous le rire est si important dans cette pièce un rire sardonique presque ouais alors c'est vrai que c'est vrai que ça rit beaucoup il a il a différentes couleurs le rire dans la pièce au début il a au début c'est un rire prescriptif c'est presque un rire de sitcom et les rires seraient enregistrés en direct donc on les on les produirait nous-mêmes en direct et mais je crois que le rire permet en effet une prise de distance sans laquelle la pensée ne peut pas se déployer et je crois que la question de l'espace de l'écart qu'on creuse entre les choses de de l'écart qui vient qui vient ouais la frontière qu'il y a dans les choses et l'écart qu'on qu'on vient investir je la trouve fondamentale sinon il n'y a pas de pensée sinon il n'y a pas d'intelligence et et alors il s'agit juste de donner la béquille au spectateur et ça ne m'intéresse pas j'ai remarqué aussi dans ce spectacle il y avait presque plus de musique et plus de chansons bon bien sûr c'est une bande enfin une bande à l'anglaise quoi puisqu'on est mais mais pourquoi ce choix aussi c'est vrai que la musique depuis le début elle est très importante pour moi dans les spectacles la musicalité elle est présente dès l'écriture du texte et et quand je travaille avec les actrices y compris le texte parlé pour moi est parlé chanté donc finalement de de se parler chanter du texte et de cette choralité à la chanson il n'y a vraiment qu'un pas et c'est vrai que la chanson a une dimension ludique et elle me permet à la fois un poème presque plus ésotérique que le reste même si j'ai bien conscience que l'ensemble du texte peut être assez sibilin mais la chanson permet aussi de rincer l'oreille du spectateur de lui permettre c'est comme si elle donnait l'autorisation aussi de lâcher prise d'un peu d'un peu moins chercher à comprendre rationnellement c'est à dire qu'on voit bien que face à mon théâtre si on cherche à tout comprendre et à tout digérer d'après un cadre dans un espace-temps rationnel on se casse les dents et c'est inaccessible donc les chansons sont presque là pour rappeler que finalement le rapport qu'on entretient à l'écoute d'une chanson c'est presque le même que je propose au sein de tout le spectacle d'accord je veux vous remercier beaucoup je ne vais pas vous retenir plus longtemps Cécile Champineau et vous jouez jusqu'à quand au théâtre de la Bastille ? On joue jusqu'au 28 janvier au théâtre de la Bastille ensuite à Colmar à Saint-Étienne et à Montpellier en mars-avril C'est un spectacle qui va tourner Merci encore pour cet entretien accordé à Mélacène et puis bon spectacle à venir Merci beaucoup Merci Au revoir Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501